Salut à tous, c'est Sayajin2, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée qui se passera donc sur Budokai 3 HD Collection, donc jeu sorti en novembre 2012, développé par Namco, relissé par Pyramid, mais initialement développé par Dims. Donc avant tout, j'aborderai un sujet assez général, qui est celui des deux types de joueurs distincts, qui s'opposent et qui constituent malgré tout l'ensemble des fans de cette licence. Le fait est qu'aujourd'hui on retrouve deux écoles de joueurs en ce qui concerne les jeux DB. D'un côté, on a l'école qui prône les jeux DB constitué d'un roster correct, mais composé quant à lui de personnages aux movesets personnalisés, et qui propose en parallèle de ça, un gameplay qui n'est visuellement pas très fidèle à l'anime, mais par contre très cadencé, intense et avec énormément de phases au corps à corps, le tout dans un espace semi ouvert. Puis de l'autre côté, on a l'école qui prône les jeux DB constitué d'un roster énorme, mais généralement composé de personnages clones dans leurs movesets, et qui proposent en même temps un gameplay très accessible, mais aussi visuellement fidèle et proche des combats que l'on peut voir dans l'anime, le tout dans un espace libre et dégagé. Je veux bien sûr faire référence aux magnifiques jeux DB que l'on a pu avoir entre 2002 et 2008, c'est à dire les Budokai de Dims et les Tenkaichi de Spike, qui finalement ne représentaient rien de moins que l'âge d'or des jeux Dragon Ball. Aussi, face à ce nouveau Battle of Z plus que médiocre, il est primordial que la majorité des fans des jeux DB se mobilisent et reviennent sur des valeurs sûres du passé. Que ce soit donc sur les jeux Spike, avec les Tenkaichi et Raging Glass, pour ceux qui veulent se rapprocher visuellement le plus possible des combats de l'anime, ou bien alors sur les jeux Dims, avec Budokai 3 HD, Burst Limit, Infinite World et Shin Budokai, pour ceux qui recherchent un certain challenge technique combiné à l'univers de Toriyama. C'est d'ailleurs un peu le principe de la quantité sur la qualité. Sur un Tenkaichi, le nombre de personnages disponibles est largement supérieur à celui d'un Budokai. Mais tous ces personnages sont en majorité des clones dans leur moveset, avec seulement un changement de skin. Ce qui donne l'illusion de manier un tout autre personnage, alors que techniquement, manette en main, ils se jouent de la même manière que beaucoup d'autres. Sur un Budokai, on ne retrouve aucune poudre aux yeux de ce genre, et malgré quelques similitudes entre certaines familles de personnages, tous sont uniques et intégralement personnalisés. En ce qui me concerne, je ne pense pas que la solution au problème soit d'être un simple spectateur d'un DVD interactif sur le thème de DB. D'après moi, pour conserver une certaine profondeur de gameplay, un jeu vidéo doit se différencier dans sa forme par rapport au manga qui l'a inspiré, critère ayant un lien direct avec la durée de vie d'un titre. Aussi, je suis bel et bien conscient que la majorité des fans des jeux DB sont de nature casual, et que le fait de privilégier le contenu par rapport au gameplay permet de toucher plus facilement un large public, qui représente actuellement la plus grosse part de marché. Les producteurs de ces jeux le savent très bien, et exploitent le filon à la perfection. Donc à l'heure actuelle, pourquoi avons-nous besoin d'un Budokai 4 ? Officieusement suivi de Birth Limit et ensuite d'Infinite World, Budokai 3 n'a en réalité jamais eu de suite officielle portant l'enseigne Budokai, qui a pourtant touché un grand nombre de fans du manga à travers le monde entier. Puis la destitution de Dimms dès leur première expérience sur Durant Gen avec Birth Limit en 2008, avec le retrait de la licence par Namco, représente déjà une raison amplement suffisante de leur laisser aujourd'hui une seconde chance, considérant qu'ils n'ont eu droit qu'à un seul coup d'essai sur notre génération de consoles actuelles. Comparé au studio de Spike Chunsoft, qui lui par contre a eu droit jusqu'à 4 opportunités de jeux annuels DB sur PS3 et Xbox 360, pour au final conclure par Ultimate Tenkaichi et DBZ Kinect. Pour faire de Budokai 4 l'ultime jeu DB, il faudrait reprendre la technique du cancel que l'on retrouve déjà dans tous les opus DB de Dimms. En effet, la meilleure alternative de jouabilité serait de reconduire à la lettre le cancel classique déjà présent dans Budokai 3 et Infinite World, mais également d'ajouter le principe du Key Cancel, présent dans Birth Limit et Shin Budokai. Le Key Cancel représente l'évolution du cancel classique, il est indispensable qu'il soit inclus dans le potentiel gameplay d'un Budokai 4 digne de ce nom. Aussi, à mes yeux, le gameplay d'Infinite World était quasi parfait. Les affrontements étaient très dynamiques grâce à des fonctionnalités comme le Dash des épisodes Shin Budokai. En plus de reprendre le système de combat initial de Budokai 3. Le jeu avait été grandement accéléré, le gameplay était plus punchy, plus fluide, mais aussi plus malléable. Mais il y aurait tout de même quelques paramètres à modifier, comme au niveau de la jauge de fatigue qui se remplissait trop vite, surtout à cause de certains juggles de coups spéciaux. Il serait judicieux de revenir au système de fatigue initial de Budokai 3, avec un indice de couleur et qui se déclenche uniquement lorsqu'un coup physique de l'adversaire nous atteint et que notre énergie est à 0. Il faudrait également reprendre le principe de moveset de Budokai 3 et de Shin Budokai, notamment en rapport avec les flèches directionnelles incluses au milieu des chaînes de combo. Cette approche permet une meilleure personnalisation sur l'ensemble du roster, ainsi qu'une technicité assez évoluée pour tous les joueurs hardcore. Autre point et peut-être le plus important, ce serait d'inclure un mode en ligne complet avec des serveurs de qualité, à la hauteur de ceux sur Tekken Tag Tournament 2. Le fait est que le gameplay des Budokai est hautement compétitif et que la plupart des fans de ces opus sont frustrés depuis déjà pas mal de temps. Entre autres à cause de l'absence d'un mode en ligne dans Budokai HD Collection. En effet, ça aurait été l'occasion idéale pour tous les fans d'avoir enfin un mode en ligne pour un jeu estampillé Budokai. Les choix de Namkobandai sont juste incohérents. En 2013, ils prennent la peine de sortir un remake HD de Soul Calibur 2, sorti en 2003, dans le seul but d'inclure un mode en ligne flambant neuf. Et ils ne saisissent pas l'opportunité d'une collection HD des jeux DB les plus compétitifs à ce jour pour intégrer un mode en ligne. Cherchez l'erreur. Concernant le mode histoire, un Budokai 4 devrait également reprendre le fameux mode Dragon World de Budokai 3, avec une bonne quantité de personnages, ayant leur propre histoire, ainsi qu'une bonne immersion scénaristique, par le biais de cinématiques travaillées. Ce mode histoire couvrirait bien entendu toute la saga, de Dragon Ball jusqu'à GT. Inclurait tous les épisodes OAV, et même certains watifs et scénarios alternatifs. Sur le plan des graphismes, un Budokai 4 devrait s'inspirer de Burks Limits, qui reste encore à ce jour le jeu DB le plus beau et le plus chiadé. Que ce soit au niveau de la modélisation 3D des personnages, des décors, des textures, du jeu d'ombre et de lumière sur les différentes surfaces, ainsi qu'au niveau des couleurs, certes un peu flashy, mais parfaitement ajusté pour une adaptation de DB en jeu vidéo. Surtout lorsque le jeu est en action. Sans parler de l'impression de puissance des coups incomparable de Burks Limits, notamment avec les effets visuels monstrueux des EV Smash, avec le moule du poing qui ressort dans le dos de l'adversaire, combiné à un léger tremblement de caméra, et qui retranscrit parfaitement le niveau de puissance qui caractérise ce manga. Pour finir, actuellement je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'un producteur autre que Namco s'occupe de mener à bien la licence DB. En effet, Namco a prouvé à une entreprise qu'il n'était plus capable de tirer davantage de qualité pour cette licence. D'ailleurs, ils ne sont ni capables d'investir l'argent et le temps nécessaire pour la production d'un jeu, ni même d'engager un développeur talentueux ou du moins assez expérimenté. Je pense qu'il est grand temps pour eux de passer le flambeau à un autre éditeur, avant que la licence soit définitivement enterrée, de par leur négligence et leur incompétence. Bien entendu, gardez à l'esprit que l'objet de cette vidéo reste plus qu'utopique, et le chef-d'œuvre que représenterait un Budokai 4 ne verra certainement jamais le jour, ou pas avant un long moment. D'ailleurs, je suis prêt à parier que pour 2015, Namco est déjà en route pour une suite à Battle of Z. Un projet comme Budokai 4 ne pourrait être mené que dans un avenir lointain, pendant l'ère de la PS4 et de la Xbox One par exemple. Sur ce, je vous laisse les amis, et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo si vous êtes en accord avec ma vision du jeu Dragon Ball ultime. Allez, bon jeu à tous et à tout bientôt ! Salut !